Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy ! Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance ! On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 février 2022 ! J'espère que vous allez toutes et tous très bien ! Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'Eliasquet, on ira voir au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par des petits conseils. Voilà mes très chers amis taureaux, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci à vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau ! Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper les amis ! Voilà, et dernière chose bien entendu, ça reste des messages généraux. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Moi ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Et puis vous aurez votre taroscope également, il ne sera peut-être pas encore en ligne quand vous regarderez cette vidéo, donc un petit peu de patience et sinon vous savez celui de gentil. Voilà les amis, oui parce que ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après vous seul, créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis taurons, on y va ? Allez, semaine du 7 février au 13. S'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive au devant de nos amis taureaux ? Alors nous avons la distance, nous avons le miroir magique. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. J'en vais... C'est ça ici, l'amour. Et la jalousie, très bien. Et le compromis, très bien. Alors mes amis taureaux, sur cette semaine, il y a un réel lâcher prise de votre part. Il y a un réel lâcher prise, ça fait du bien. Je ressens que ça vous fait beaucoup de bien ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez... Alors, deux choses l'une. La première, c'est qu'avec le miroir magique, on est sur la réponse d'un vœu, d'un souhait que vous avez désiré ou que vous êtes en train de désirer ou que vous avez demandé. Vous voyez ? Il y a vraiment cette idée de prendre de la distance ici avec les énergies. L'énergie de jalousie ici, c'est tout ce qui peut venir entraver votre bien-être. Tout ce qui peut... Que ce soit des pensées négatives, que ce soit des situations extérieures, mais futiles, vous voyez, qui servent à rien. Des prises de tête, des machins, des trucs. Là, vous, vous êtes en mode je me distance de tout parce que moi, ce que je veux, c'est mon bien-être intérieur, ma paix, ma sérénité. Et ici, je vois que c'est possible. Et ça, c'est vous qui vous dites ça. Je vois que c'est possible d'atteindre ce bonheur-là en me délestant de tout ce que soit mon mental peut vraiment quotidiennement, en fait, me faire voir les choses en noir ou bien même des situations qui sont présentes et qui, en fait, pour vous, sont futiles mais au possible. Ici, il y a une très belle réalisation par rapport à l'amour. C'est pour ça qu'il y a un réel lâcher-prise. Encore une fois, sur un vœu qui est en train de s'exaucer ou un vœu où vous savez que pour y parvenir par rapport à l'amour, et encore une fois, l'amour peut être dans toutes les situations. On est sur le message général, d'accord ? Il y a vraiment cette idée de l'amour, c'est plus important pour vous. L'amour que vous vous portez, l'amour que vous portez aux situations, cette espèce de paix et d'amour inconditionnel que vous voulez, en fait, ici, vous n'avez plus envie, là, sur cette semaine, de vous emmerder, clairement. C'est vraiment le terme. Vous emmerder avec des énergies extérieures, là. C'est bon, ça suffit, en fait. Tous ces trucs-là, là, vous voulez la paix. Moi, je pense que vous êtes en train de voir un vœu se réaliser. Du coup, ça vous permet vraiment un lâcher-prise et je ressens énormément de détente. Ce qui va vous amener à pouvoir trouver un compromis parce que je pense qu'il y a des situations ici qui, quand même, malgré tout, vous pesez d'une certaine manière. Mais en étant dans cette énergie de lâcher-prise et cette énergie de légèreté, peut-être qui arrive par le domaine amoureux, c'est possible. Il y a vraiment cette idée que là, vous trouvez une réconciliation déjà avec vous-même et un équilibre. Vous allez vers un équilibre. Ouais, vous allez vers beaucoup plus de joie et encore l'engagement, le contrat. Il y a vraiment une sérénité, en fait, qui se met en place et ça part du fait que vous décidez de faire table rase, là, de tous ces trucs qui vous en... Ça peut être des pensées, des situations où vous voulez vraiment que ça s'arrête et pour que ça s'arrête et que ça n'ait plus d'emprise sur vous, vous prenez de la distance avec ça, tout simplement. C'est très beau. Ok, on y va avec la liasquée ? Pour nos amis taureaux, semaine du 7 février au 13, sur le miroir magique et la distance, s'il vous plaît. Ah, vous voyez ? Le yogi. Le yogi, c'est vraiment la carte de la représentation, de la sérénité, du fait de vouloir avoir un alignement, de pouvoir trouver l'alignement. Là, il y a vraiment... Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe sur cette semaine où vous êtes en train de voir votre vœu s'exaucer de quelque chose que vous avez attendu, que vous avez désiré, que vous avez voulu. Et là, il y a un réel lâcher prise parce que vous vous sentez beaucoup plus aligné dans ce qui se présente dans votre vie. Et il y a vraiment... Je ressens beaucoup de paix, beaucoup d'apaisement, vous voyez ? Il y a... Le yogi, il est zen, quoi. Il est clairement zen face à ce qui se passe parce que sa paix intérieure, sa sérénité intérieure est plus importante. Et de ce fait, vous arrivez à prendre vraiment de la hauteur pour voir les choses... Oui, avec plus de facilité, en fait. OK, sur la distance et l'amour. Ah, c'est parce que ça vous surprend. Ouais, bon, c'est une réponse à un vœu, là. Il y a quelque chose qui se présente par rapport à quelque chose que vous affectionnez particulièrement. Alors, ça peut être en rapport avec du financier, c'est tout à fait possible. Mais c'est aussi votre valeur, ici. Je ressens qu'il y a quelque chose que vous affectionnez particulièrement ou qui est dans votre vie ou qui prend une tournure très étonnante parce qu'avec le point d'exclamation, on est sur quelque chose de très étonnant. C'est pour ça que je vous dis que ça renforce le fait qu'il y ait la réponse à un vœu parce que souvent, quand on demande quelque chose ou quand on a envie de quelque chose, la manière dont ça se présente, c'est pas du tout comme ça qu'on l'avait imaginé. Et là, ça vous apporte énormément de valorisation et je pense que c'est en ça que vous arrivez à vous distancer de ce qui finalement, vous pensiez être dans votre quotidien ou dans votre... Ce que l'on me montre, c'est comme si vous n'agiez que dans ça et que vous ne voyez que ça, que ces énergies-là qui ne sont pas top, qui vous ennuient un peu, qui peut-être, voilà, en termes de pensée négative, ça a engrainé beaucoup de choses. Et là, c'est comme si cette situation ou ce qui se passe ici vient vous donner un souffle nouveau en fait et ça redore toute votre lumière. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Question de la jalousie, s'il vous plaît. C'est quoi là, ces trucs un peu relous là ? Ah, elle est là. Ok, ah, d'accord. Ça vient répondre à des interrogations. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mes amis taureaux, il y a très certainement pendant cette semaine un domaine de votre vie, une partie de votre vie ici qui nageait. Imaginons que votre vie pro, vous en aviez marre de votre travail, vous n'étiez pas bien, il y a plein d'histoires, il y a plein de trucs, ça patauge là, vous êtes là, ça ne va pas là-dessus et tout. Mais vous nagez dans ce truc, donc voilà, vous aviez un peu, vous voyez, un espèce de prisme où vous voyez les choses comme ça et ça devenait de plus en plus sombre, de plus en plus gris en fait. Et là, arrive quelque chose, que ce soit dans votre vie sociale, que ce soit, c'est un exemple, que ce soit dans votre vie sociale, du côté de vos amours, il y a quelque chose qui se déclenche, qui vient répondre à un vœu et là, ça vous fait prendre de la distance à tout ça et même ça vous donne un espèce de coup de fouet pour vous dire ok, je fais un nouveau départ sur les trucs là, ces énergies là qui viennent complètement m'obstruer et me tirer vers le bas, ouais, me faire stagner comme ça, ça me faisait stagner dans un truc, c'est comme si un beau truc venait vous ouvrir les yeux et vous faire rendre compte de ce qui se passe et là, vous êtes là, waouh, ah mais ouais, mais en fait, la vie, c'est pas que ça. Et là, vous décidez de prendre un nouveau départ complet sur ça et c'est pour ça que vous prenez de la distance en fait parce qu'en fait, vous relevez la tête et vous êtes là mais en fait, il n'y a pas que ce chemin-là. Je peux me sortir de ça, c'est pas obligatoire, vous voyez à cette idée-là. Ça vient vraiment répondre à des interrogations en fait que vous aviez et que vous ne vous posiez peut-être pas les bonnes questions parce que vous étiez dans un espèce d'enfermement, dans un truc qui devenait de plus en plus sombre, de plus en plus gris et c'est là que vous trouvez l'équilibre. Ok. Ah, c'est très beau, j'adore. C'est comme, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais c'est tout à fait ça, c'est comme votre vie, par moments, c'est un peu le chaos, c'est pas le chaos, c'est juste que voilà, vous êtes dans, ouais, mon job ça va, mes amis ça va, c'est cool, j'ai une vie, machin. Mais, mais il y a des fois où vous vous dites je changerais bien, je changerais bien de boulot, tout ça, mais en même temps vous vous dites, bon, vous n'avez pas envie de changer ça parce que, parce que voilà, parce que c'est là et puis voilà, c'est humain, moi je vous comprends tout à fait, c'est humain et arrive l'amour de votre vie là qui débarque, plein de fraîcheur, plein de, ça vous donne un élan du cœur et là vous êtes là, ah ouais, t'arrives et là, ça vous donne un élan en fait pour vous poser les bonnes questions, vous voyez, c'est un peu cette idée là. Ok, on va voir pour le développement personnel, j'ai pris le, l'oracle du pouvoir personnel, je crois il s'appelle. Hop, ah oui, pour ceux qui me demandent pour les oracles que j'utilise, il y a la liste qui est dans le descriptif. Allez, pour nos amis taureaux semaine du, on a dit du 7, pardon, au 13 février 2022 s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. Ouais, je suis un trépied, le bélier là, on passe à l'action et je révèle ma vérité. Il y a vraiment cette idée que là, pendant cette semaine, ce truc qui débarque de manière très surprenante ici et qui vous permet de prendre une hauteur et vous insuffle de beaucoup de légèreté ici, va vraiment vous donner un courant, une énergie pour passer à l'action. C'est-à-dire que comme vous réussissez d'un côté, ça vous donne une énergie mais c'est profond. C'est-à-dire que c'était le coup de pied, le coup de, voilà, le truc que vous aviez besoin pour vous réveiller. C'est comme un peu un électrochoc ici qui vient en fait comme si ça arrivait dans une partie de votre vie et là, hop, 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 on voit que ça se transmet, ça se répand sur les autres parties de votre vie et là, vous vous révélez à vous-même et vous révélez votre vraie vérité. Mais votre vraie vérité, ce n'est pas que vous n'étiez pas honnête, c'est juste que vous n'étiez pas conscient, vous n'aviez pas eu cet électrochoc. Mais là, vous êtes parti. Là, on vous conseille vraiment en termes de développement personnel, on vous dit ouais, soyez intrépide ici. Allez-y comme le bélier. c'est le signe du bélier avec le signe de Mars. Ici, un passage à l'action important qui va vous permettre d'être dans votre plus belle vérité et de pouvoir être vous avec toute la distance nécessaire et surtout l'alignement et la légèreté que vous aviez besoin pour aller vers ce nouveau départ. C'est très, très beau. On y va pour le professionnel, mes amis taureaux ? Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, semaine 8, 7, au 13, elles sont là. L'ego et le commerce. Et au deck, nous avons le soldat de lumière. Très bien. Alors, si ça vous parle au niveau professionnel, là, mes très chers amis, là, vous allez clairement révéler comment vous dire ça ? Ce que l'on me montre, c'est que dans cet élan-là que je viens de vous expliquer, votre ego, avant, vous, très certainement, vous protégeait en étant peut-être dans la discrétion, dans le fait de ne pas exprimer un mécontentement, de ne pas exprimer quelque chose, vous voyez ? Parce que, parce que vous étiez dans ces énergies un peu négatives et que vous ne vouliez pas d'une certaine manière peut-être prendre position ou bien votre ego vous disait non, protège-toi, ne t'exprime pas là-dessus, ne te mets pas en danger, ceci, cela. Et en fait, vous vous sentiez de plus en plus opprimé. Et avec cette énergie surprenante, qui débarque, ce truc qui débarque, ça vous permet de vous révéler. Et cette révélation, en fait, c'est ok, maintenant, mon ego, il m'a protégé, c'est bien gentil, mais maintenant, moi, je n'ai plus peur. Je n'ai pas peur de m'exprimer, je n'ai pas peur de me positionner, je n'ai pas peur de dire que ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît pas et je n'ai pas peur de dire que je suis en colère. Ça suffit. Mais ce n'est pas ici d'aller exprimer quelque chose juste pour le dire. Non, non, non. Il y a mieux que ça ici. Vous voulez trouver un compromis. Ici, il y a quelque chose où vous savez qu'il faut que vous alliez à une négociation et on vous le dit deux fois. On vous dit que là, ce que vous allez entamer, c'est une négociation. Une négociation, mais sans peur, avec beaucoup plus de distance. C'est-à-dire que quand vous allez, j'en sais rien moi, pour x ou y raison de ce que vous voulez obtenir, si vous y allez en ayant peur de perdre déjà ce que vous avez, vous allez être vachement dans la retenue et la personne en face de vous va le ressentir et donc va avoir un ascendant sur vous. Si vous y allez en mode moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux obtenir, je ne l'obtiendrai peut-être pas mais on ne m'enlèvera pas ce que j'ai déjà. La dynamique est tout autre et c'est en ça que la distance que vous prenez et la sérénité par rapport à ce que vous êtes et où vous êtes en place et ce que vous voulez obtenir ici, de par cet élan, c'est un changement de ces énergies qui ne vous conviennent plus ici. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous allez pouvoir prendre un nouveau départ mais vous allez au-devant de la négociation. Vous allez au-devant d'un échange et l'échange, c'est important dans tous les cas. On ne peut pas obtenir quelque chose si on ne va pas le demander, si on ne va pas le chercher. Donc, il y a dans un premier temps avec vous-même, votre ego, vous vous mettez d'accord sur le fait de j'ai peur de ça, oui mais il y a ça et écoute, on va y aller ensemble et ensuite, vous êtes dans une position qui vous permet vraiment d'avoir cette distance et cette légèreté et cet alignement pour savoir ce que vous voulez et c'est guidé par l'amour. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'amour de vous et l'amour de ce que vous faites. Donc, ce n'est pas dans le conflit, c'est dans le fait d'obtenir parce que c'est juste, parce qu'il y a un équilibre qui doit être rétabli, parce qu'il y a un nouveau départ qui doit être fait, parce qu'il y a quelque chose qui navigue autour de ça, qui n'est plus harmonieux. Et c'est là que vous allez faire votre côté intrépide et que vous allez aller révéler votre vérité parce que le soldat de lumière, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il porte et il veut le porter encore plus haut et plus fort. Eh ben, dis donc, vous allez avoir des réponses à vos interrogations là. C'est clair, vous allez les avoir d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que ces réponses à ces interrogations, c'est vraiment sur ce nouveau départ, sur le printemps. Ah oui, ça peut se passer au printemps, le résultat de tout ça. Et c'est dans pas longtemps parce que c'est le 21 mars, vous voyez. C'est tout à fait possible. Voilà, mes amis taureaux, on y va pour le sentimental ? C'est un beau message, c'est très très beau. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Hop, on y va. Excusez-moi, je fais un petit peu de place. Là, je vais remonter même un petit peu plus. Je crois que normalement, c'est bon, vous voyez. Hop, voilà. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Eh bien, elle est là. Hommes ou femmes brunes. Alors, je vous en reprends une toujours parce que hommes ou femmes brunes, ça ne peut pas parler à tout le monde comme c'est des messages généraux. Si ça vous parle, vous le prenez. D'autant plus pour vous, on a le poids de la famille, on a tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Allez, pour nos amis taureaux, semaine du 7. Je vais voir si on a une autre. Oui, je m'en doutais. Ok. Et au deck, on a... Ah ouais, ok, d'accord. Alors, mes amis taureaux, il va falloir s'ouvrir. Il va falloir s'ouvrir sur cette semaine parce que là, 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 le message est pour vous. J'ai une situation ici qui reste trop superficielle. Et c'est vous et aussi la personne en face de vous. Mais, il y a une situation ici qui est de cette manière-là parce que vous entretenez cette dynamique. Ici, on vous dit qu'il va être important d'aller au fond des choses. Ce qui vous empêche d'une certaine manière de révéler votre vérité ici et de continuer à porter un masque, c'est parce qu'il y a une peur ici par rapport à un poids de la famille. Il y a quelque chose ici. Le poids de la famille, c'est tout le transgénérationnel. Il y a quelque chose que vous avez d'une certaine manière, d'une certaine manière, peur de révéler, peur d'aller au fond des choses parce que ça veut dire être vulnérable. Ici, il y a vraiment quelque chose à débloquer par rapport à ça. Ça peut être pendant cette situation et c'est-à-dire qu'ici, c'est l'environnement, c'est l'espèce de jalousie énergie tierce. Vous allez me dire comment ça peut se produire ? Ça peut se produire en allant toujours chercher la petite bête et par exemple, essayer de contrôler la personne et de dire mais de toute façon, je suis sûre que tu parles à d'autres personnes, que tu... Vous voyez ? Ce genre... Alors, c'est des exemples bateaux à chaque fois que je vous donne, bien entendu, mais c'est pour que vous compreniez. C'est-à-dire qu'ici, avec la carte de la jalousie, on peut entretenir un espèce de contrôle parce qu'on a peur que quelque chose se produise et donc, on ne va pas au fond des choses, on porte tout le temps un masque, on est dans la superficialité et face à nous, on a quelqu'un de superficiel parce que si ce n'est pas le cas et que c'est juste pour vous rassurer et pour être dans la dépendance affective et d'avoir un besoin de contrôle, la personne en face de vous va rester sur le même mode. Vous voyez ? Excusez-moi. Et la personne va rester sur le même mode que vous. Vous voyez ? Et c'est normal en fait finalement parce que vous n'allez pas au fond des choses. Ici, on vous dit que vraiment vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. C'est pour ça que j'insiste parce qu'ici, il y a la jeune fille superficielle qui peut vous représenter le consultant et au deck, j'ai la personne, le jeune homme superficiel. Donc, dans tous les cas, il y a une espèce d'énergie dynamique qui est sur le même mode mais ce n'est pas que vous n'êtes pas sérieux ou superficiel les deux mais c'est qu'il y a un sujet sur lequel vous restez comme ça en espèce de surface dans lequel vous portez des masques parce que vous avez peur de révéler votre vulnérabilité. Ici, on vous dit bien que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés et avec ce que j'ai ici, clairement, c'est ce contexte sur lequel il faut faire un nouveau départ. Il y a ces énergies-là et je ne sais pas de quoi elles viennent mais je pense que vous saurez quand je serai en train de vous parler ici et que vous ferez le lien. Il y a quelque chose que vous maintenez en termes énergétiques ici et en termes de situation, un truc qui finalement, si vous regardez bien, si vous regardez avec le recul, ça ne sert à rien, c'est n'importe quoi mais c'est plus fort que vous. Vous l'entendez celle-ci quand les gens ils vous disent autant mais pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi ? Mais enfin, prends du recul, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme et c'est plus fort que moi. Oui, c'est ça. Et là, du coup, vous restez là-dessus. Pourtant ici, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ à faire là-dessus parce qu'il y a de l'amour, il y a quelque chose de très surprenant et c'est la réponse à un vœu. Si vous avez demandé peut-être quelqu'un en face de vous qui soit honnête et qui soit, comment dire, honnête et j'en sais rien moi dans le donner, le recevoir ou dans la réciprocité, si vous restez toujours sur ce mode à porter un masque et à toujours soupçonner l'autre, vous n'allez pas voir si la personne, elle peut vous montrer ça. Vous voyez ? Là, on vous dit qu'il y a la réponse à un vœu. Prenez de la distance sur quelque chose, sur ces énergies-là. Essayez de faire un nouveau départ. Alignez-vous. Essayez de vous remettre en question aussi de vous dire est-ce que ce n'est pas vous qui maintenez cette énergie de peur parce qu'il y a quelque chose peut-être à régler par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé et ce qui vous a été inculqué, peut-être, des choses comme ça pour vraiment voir où se trouve l'amour. L'amour que vous portez, l'amour que l'autre vous porte et laissez-vous surprendre. Il y a vraiment cette idée-là. D'accord, mes amis taureaux ? Voilà le message. Eh ben, dit-on, on y va avec un petit murmure de nos anges pour le conseil pour vous. Allez, pour nos amis taureaux, un petit conseil pour la semaine. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. C'est un message très fort mais c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et ce qui part au loin revient vers toi. Waouh, c'est magnifique. Voilà, mes amis taureaux, ce que j'avais pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience, les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, à vous abonner, liker, commenter si ça vous a plu, les amis. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage ST' 501